L'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 5, on va lire à partir du verset 13. L'Esprit veut nous donner ce matin de revisiter certaines choses qu'on a sûrement déjà entendues, mais l'Esprit veut nous donner des approfondir ce matin encore un peu plus, je crois. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, on va lire à partir du verset 13 au verset 16. Alors, on sait que ce chapitre se déroule quand notre Seigneur a fait son premier grand serment, je dirais premier grand message à une grande foule, ce qu'on appelle le serment sur la montagne, où le Seigneur a donné beaucoup de prescriptions diverses, a rétabli beaucoup de choses selon lui, selon ce que lui, celui qui croyait qu'il devait être, les choses devaient être. Entre autres, il disait à tous ceux qui étaient venus l'entendre, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va arrêter là. On a déjà entendu ces paroles, mais combien grandes et combien profondes, frères et sœurs, sont-elles, et combien l'Esprit veut nous donner de les comprendre avec plus de profondeur, je dirais. On voit que le Seigneur ici ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à ceux qui sont venus entendre sa parole, à ceux qui désiraient le connaître, et qui peut-être désiraient le suivre aussi. Il leur dit « vous ». Donc, « vous » excluait les autres, « vous » ciblait spécifiquement les personnes qui étaient venues entendre la parole. Il leur disait « vous ». Et on voit qu'il ne faisait pas de distinction. Si ceux qui venaient à lui se disaient sans doute être des personnes qui désiraient le suivre, le Seigneur n'a pas dit à tout le monde « certains d'entre vous ». Le Seigneur a été général. « Si vous désirez me suivre, voici ce qu'il doit être. » « Vous êtes ». Donc, « vous » êtes le sel de la terre, « vous » êtes la lumière du monde. On voit que le « vous » est très accentué dans ce que le Seigneur a dit dans cette portion. Ciblique à qui il s'adressait. Et on voit que le Seigneur aussi a donné deux exemples. Deux éléments spécifiques sur lesquels l'Esprit veut nous donner d'approfondir ce matin. Il a parlé de sel et il a parlé de lumière. Ces éléments, on sait que lorsque le Seigneur donnait des éléments spécifiques dans une chose, s'il se servait de parallèles spécifiques ou d'exemples spécifiques, on sait que ce n'est jamais pour rien. Le Seigneur avait beaucoup de profondeur dans ce qu'il disait le Seigneur. Il y avait beaucoup de profondeur. Une parole du Seigneur pouvait tellement vouloir dire beaucoup de choses et très profondément. Attardons-nous premièrement sur le sel. Le Seigneur a dit « vous êtes le sel de la terre ». Le Seigneur a utilisé le sel pour plusieurs caractéristiques, plusieurs raisons. Et vraiment, moi-même, j'ai resté surpris dans tout ce que l'Esprit m'a donné sur ce sujet. Juste le sel, tellement de choses à dire, sur tellement de points. Et on voit premièrement, je vais juste vous citer ce que Job a dit dans un endroit. Job dit « Peut-on manger ce qui est fait à des sans sel ? » « Y a-t-il de la saveur dans un blanc d'œuf ? » disait Job. Vous voyez ça dans Job 6, verset 6. Premièrement, le sel, si on regarde selon l'histoire, c'est impossible de déterminer quand est-ce que les hommes ont découvert le sel. Quand est-ce que les hommes ont découvert le sel et ont commencé à le consommer comme un aliment, comme un assaisonnement, je dirais. Selon les historiens, ils poussent, eux autres, ils poussent ça à la préhistoire. Eux autres, ils disent que ça a été dans la préhistoire que les hommes auraient découvert le sel. Et en passant, préhistoire veut dire simplement à partir du temps que, quand l'écriture n'était pas encore inventée. C'est ça que ça veut dire, la préhistoire. L'histoire veut dire à partir du temps que l'écriture a été inventée, que l'histoire a été répertoriée. Préhistoire veut dire avant l'écriture, avant l'invention de l'écriture. Donc, eux déterminent que ça date de la préhistoire qu'ils auraient découvert le sel, mais ils ne peuvent pas dire qu'en. Depuis que le sel a été découvert, le sel a pris une très grande place dans la vie des hommes, beaucoup plus qu'on peut le penser. Premièrement, il a été utilisé comme un assaisonnement. Ça serait la plus vieille utilisation du sel. La première, en fait, quand ils l'ont découvert, comme un assaisonnement. Agrémenter l'aliment, le rendre meilleur, lui donner une saveur. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. On voit que, si vous l'ont tourné dans Colossien, tournons dans Colossien chapitre 4, parce que chacun des éléments que le Seigneur donnait, et chacune des allées vers lesquelles cet élément peut être associé, peut s'en aller, avait toujours une profondeur spirituelle. Toujours. Donc, ça ratisse large ce matin sur ces deux sujets. On va ratisser très large. Dans Colossien chapitre 4, il nous est dit, et beaucoup d'exemples dans la parole réfèrent à ce que le Seigneur a dit. Dans Colossien chapitre 4, verset 2, sais-tu, Colossien chapitre 4? Je n'ai même pas écrit le bon endroit. Dans Colossien. Je n'ai même pas écrit le bon endroit. Dans la parole, il dit que votre parole, c'est toi. Ce n'est pas dans Colossien 4, je n'ai pas écrit le bon endroit. 4, verset 6. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Colossien chapitre 4. C'est vrai, j'ai écrit à partir du verset 2. On va commencer à aller à partir du verset 2. Merci beaucoup. Donc, persévérez dans la prière, est-il dit. Veillez-y avec action de grâce. Priez dans le même temps pour nous, disait l'apôtre Paul, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, voyons-nous que l'apôtre Paul se réfère à la parole. Il dit, je veux parler d'une bonne façon, je veux dire les choses comme elles doivent être dites, priez pour moi en ce sens. Et ensuite, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Et là, il associe quoi à la parole? Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Spirituellement, le sel représente la parole de Dieu. Le sel représente l'influence que la parole de Dieu produit en chacun de nous, qu'elle peut produire au travers de nos actions, qu'elle peut produire au travers de nos paroles. C'est ce dont nos paroles devraient être toujours accompagnées. On voit que le Seigneur avait dit d'un autre endroit d'avoir beaucoup de sel en nous-mêmes, je le dis en mes propres mots, que la parole de Dieu devrait être quelque chose de quotidien dans notre lecture, dans notre alimentation spirituelle, afin que tout notre être en soit assaisonné, que tout notre être en soit ébibé, si j'utilise l'image, assaisonné, et que lorsque nous venons des actions quelconques, lorsque nous prononçons des paroles quelconques, que ce sel puisse se ressentir à travers de nous, à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait. Donc, l'assaisonnement, premièrement. Dans l'Ancien Testament, juste une parenthèse à propos du sel, le sel était omniprésent, en passant dans l'Ancien Testament. Dans beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, le sel était utilisé par les Juifs. Entre autres, le sel était utilisé dans tous les sacrifices. Tous les sacrifices, les offrandes, devaient être salées, selon la parole. Les holocaustes devaient être salées. Même l'enceint qu'on faisait brûler devant l'Éternel, dans le tabernacle, était composé de sel, devait être aussi salé. Parce que le sel représente ce qui est bon. Le sel représente le goût, l'assaisonnement. Ce qui donne un goût. Mais le sel représente aussi autre chose. Tournons dans 2e roi, chapitre 2. Première avenue, celle qui a été découverte par les hommes, la plus vieille utilisation des hommes du sel, c'est l'assaisonnement, selon l'histoire. Mais il y en a d'autres qu'on a découvert par la suite. On va aller dans 2e roi, chapitre 2, nous allons voir un autre de ses, comment je pourrais dire, de l'utilisation, de son utilisation. Dans 2e roi, chapitre 2. Deuxième roi, chapitre 2, à partir du verset 19. On se retrouve dans les débuts du ministère d'Élisée, si je pourrais dire. On sait qu'Élie était prophète de Dieu. Élie s'en est allé. Élie a été enlevé au ciel, quand on lit précédemment, on ne lira pas. Élisée a été le prophète qui a pris la place d'Élie. Et il est dit, à partir du verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, «Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, «Apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux, et il y jeta du sel, et il dit, «Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra ni plus, ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. » Un grand sens spirituel, frères et sœurs, au travers de ce qui est dit ici. Assainir. Assainir, selon le dictionnaire, qui veut dire rendre bon, rendre sain. Sain dans le sens, pas sain, sain dans les cieux, mais sain dans le sens d'utilisable. Quelque chose qui est devenu utilisable, quelque chose qui a été assaini, qui est rendu sain, propice à l'alimentation, propice au bien-être d'une personne. On voit que le sel a été utilisé ici comme élément de purification. Que Dieu, par son prophète, a utilisé le sel pour purifier des eaux. C'est une image qui démontre ce sens. Ça s'est vraiment déroulé, mais je veux dire, le sel est une image qui va dans ce sens, la purification. Si vous voulez lire pendant la semaine, j'ai trouvé ça intéressant, je n'avais jamais vu ça. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, on voit que les Juifs utilisaient, entre autres, le sel pour nettoyer les nouveaux-nés. Lorsque les nouveaux-nés sortaient, les Juifs utilisaient le sel, ils frottaient les nouveaux-nés avec du sel pour les purifier de tout microbe quelconque. Ça a été utilisé dans l'histoire par d'autres peuples aussi. J'ai fait un peu, j'ai raté ça un peu alentour, mais entre autres, Ézéchiel 16, verset 4, en fait directement mention que les Juifs faisaient cela. Il y a d'autres peuples qui utilisaient du vin aussi. Il y a eu du sel, il y a eu du vin qui était utilisé. Des agents, quoi, qui purifient. On voit que, selon l'histoire, les hommes ont un jour, et encore là, l'histoire ne peut pas dire exactement quand, mais les hommes ont un jour découvert que le sel permettait de purifier des choses et même de les conserver. Et même de les conserver jusqu'à un certain point. Et lorsqu'ils ont commencé à découvrir les propriétés purificatrices et conservatrices du sel, le sel a vraiment explosé. Pas littéralement, mais je veux dire, c'est vraiment répandu. La connaissance, c'est vraiment répandu. Et le sel est devenu un élément principal dans chaque foyer, pas seulement pour assaisonner les aliments. en plus pour les conserver, les rendre durables pendant longtemps, les rendre utilisables longtemps, si on ne pouvait pas les consommer directement là. Le sel a permis, frères et sœurs, les voyages maritimes. Je n'avais pas pensé à ça. Mais penser à des longues traversées, la nourriture pendant un mois de temps ou deux mois de temps en bateau, s'il n'y avait pas de sel, ça ne se faisait pas dans le temps. S'il n'y avait pas de sel pour conserver les animaux, les voyages oubliés, si on ne pouvait pas aller loin, la nourriture pourrissait. avec le temps. Et là, on se retrouvait qu'on n'avait rien à manger ou difficilement par la pêche, mais ça pouvait être beaucoup plus difficile. Le sel a permis les grands voyages maritimes. Sans sel, ça n'aurait pas eu lieu, ça. Ça, on ne pense pas que ça va si loin que ça. Le sel, frères et sœurs, a permis les grands déplacements des armées. Ça, je n'avais pas aussi pensé à ça. Les armées, lorsqu'elles avaient de longs trajets à faire pour aller conquérir un autre endroit, ils utilisaient le sel pour conserver les aliments de l'armée et pouvoir se rendre sur une grande distance. Entre autres, lorsque les Chinois ont découvert le sel, ils ont fait beaucoup de troc avec d'autres peuples et il y en est venu le chemin du sel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce chemin, le chemin du sel, qui était une grande allée où le sel était troqué aux Chinois. Le sel a joué un beaucoup plus grand rôle qu'on peut penser dans les anciens temps. Aujourd'hui, il est devenu habituel, on l'a en abondance, on l'a en quantité très abondante de différentes sources, le sel de la terre, le minerai qui vient de la terre, le sel qui vient des eaux, le sel qui vient de la mer. Mais le sel a joué vraiment un très grand rôle. Purification. entre autres choses, je vais juste vous lire ce qu'un jour, un roi a fait, je vais juste vous lire ce qu'un roi a fait avec le sel un jour et c'est assez particulier ce que ce roi a fait avec ça. On voit que le roi Abimelech, dans le temps des juges, a voulu condamner une ville. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a dit, Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée, il s'en empara, tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville et il somma du sel, a-t-il dit. Dans le juge 9, verset 45. Si le sel était mis en quantité très abondante sur une terre, t'as rendu stérile cette terre-là. Le sel pouvait empêcher toute chose d'y pousser. On voit qu'on a utilisé le sel dans bien des sens, dans beaucoup de sens. Le sel, frères et sœurs, est également nécessaire dans nos vies pour purifier. Pour enlever ce qui n'est pas de Dieu. Le sel représentant toujours la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a comme effet dans nos vies. Et frères et sœurs, ce que ce roi a fait à propos du sel est assez parlant dans nos vies. Parce que si nous avons du sel en abondance en nous, les mauvaises herbes que Satan veut faire pousser ne pousseront pas. Si on sème du sel dans nos vies en abondance, tout ce que Satan voudrait faire pousser le mauvais, ça ne poussera pas. Le sel va l'empêcher de pousser. L'image est très belle aussi dans ce sens. Le sel conserve les aliments aussi, peut conserver les bonnes choses dans nos vies. Toujours la parole de Dieu qui fait toutes ces choses. Savez-vous, entre autres, comment les Romains ont réussi à s'établir comme étant un si grand empire? Les Romains n'ont pas seulement été forts, mais ils étaient très intelligents dans leur stratagème. Et entre autres, selon l'histoire, les Romains se sont appropriés le monopole du sel dans leur terre. Et ça, ça l'affaiblissait énormément tous les ennemis d'alentour. L'Empire romain s'est établi à l'entour de la mer Méditerranée et qui dit mer dit sel. Dans ce temps-là, le sel, le minerai dans la terre n'était pas encore exploité. C'était plus le sel de la mer qui était exploité. On faisait sécher l'eau. Le sel en était gardé, était, comment je pourrais dire, traité. Et ensuite, on l'utilisait. Les Romains ont conquéri tout le tour de la Méditerranée sur le trois-quarts du tour. Ils ont pris le monopole de tous les salois ou salières ou salinaires ou salines ou quelque chose comme ça. Les Romains ont pris le monopole de tout ça et ça faisait quoi? Ça faisait que les peuples à l'entour n'étaient plus capables d'avoir de sel. Entre autres, ça affaiblissait les armées à l'entour. Ils ne pouvaient plus se déplacer sur de grandes distances. Les Romains étaient très intelligents dans leur façon d'agir. C'est une note historique que je trouvais intéressante. L'ennemi veut faire quoi, frère et sœur? Parce que qu'est-ce que les Romains faisaient avec leurs ennemis? Satan va faire ça avec nous. Nous priver de sel. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va essayer de nous priver de la parole de Dieu. Il va essayer de nous donner d'autres choses pour que la parole de Dieu soit négligée dans nos vies. Et si on manque de sel, qu'est-ce qui arrive? La même chose que les ennemis des Romains, on affaiblit. On devient plus faible. Donc, on voit que tout ce qui a été utilisé avec le sel peut avoir un parallèle spirituel assez intéressant dans ce sens. Donc, le Seigneur disait, vous êtes le sel de la terre. On voit que ça peut ratisser l'âge. Ça veut dire beaucoup de choses. Entre autres, le Seigneur avait dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Tournons dans Genèse chapitre 1. Quelle a été la première chose que Dieu a introduit dans le monde? La première. On sait que la terre était informée vide. Il y avait déjà quelque chose. Je n'irai pas trop loin là-dedans. Il y a beaucoup de théories qu'on pourrait dire à propos de cela. Mais on va aller dans Genèse chapitre 1, verset 3. Quelle est la première parole que Dieu a prononcée? Le premier élément que Dieu a mis dans le monde. Il est dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela à la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Selon la science, frères et sœurs, deux choses sont essentielles à la vie. Sur Terre, où les hommes essaient de découvrir une autre Terre, mais peu importe ce que les hommes essaient de faire, deux choses sont essentielles à la vie. La lumière est la première, l'eau est la deuxième. Si vous avez ces deux choses-là, la vie peut se développer. Selon la science. Selon la science. La lumière est la première de ces choses. Elle a été de tout temps rechercher la lumière. dans les temps les plus reculés. Dès qu'on a découvert le feu, on a voulu avoir cette lumière. La lumière procure chaleur. La lumière dégage de la chaleur. La lumière procure de la chaleur. On a voulu avoir la lumière pour une multitude de raisons. Le Seigneur disait que tout se fait au jour, tout se fait à la lumière. Quand la nuit vient, personne ne peut travailler que la Bible dit. C'était encore plus vrai dans ce temps-là qu'aujourd'hui qu'avec l'électricité et tout, on travaille même la nuit. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup plus vrai. La lumière extrêmement importante. On voit que, faites juste écouter, Salomon, en avait parlé dans les Ecclesiastes et entre autres, il avait dit ceci à propos de la lumière. Il avait dit, « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, disait-il. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. » Je l'ai lu Ecclesiastes, chapitre 2, verset 13 et 14. Et Salomon encore de dire à un autre endroit toujours à propos de la lumière, de dire « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. » Dans l'Ecclesiastes, chapitre 11, verset 7 et 8. « La lumière est bonne aux hommes, la lumière est douce. » Il a été observé par la science, frères et sœurs, que la lumière a non seulement des bienfaits physiques parce que la lumière contient des vitamines, vous savez sans doute, la lumière contient des vitamines qui sont essentielles pour l'humain et si on manque de lumière, on peut manquer de ces vitamines entre autres. Donc physiquement, la lumière a beaucoup de bienfaits pour nous, elle est nécessaire pour nous, mais non seulement physique, mais il a été déterminé que psychologiquement, la lumière aussi était très bonne pour la santé psychologique autant que physique. La lumière donne la paix, la lumière donne le calme, la lumière réconforte, la lumière apporte sécurité, c'est toutes des choses qui ont été observées du comportement humain. La lumière apporte énormément de choses. Qu'est-ce qui a été dit par l'apôtre Paul aux Corinthiens? Tournons dans 2 Corinthiens chapitre 4. Qu'est-ce qui a été dit par l'apôtre Paul à propos de la lumière? 2 Corinthiens chapitre 4, partir du verset 1. Puisque nous travaillons, disait l'apôtre Paul, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable et voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons témoignants, mais nous nous rendons recommandables à tout égard comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. 2 Corinthiens chapitre 4, excusez-moi, je ne lis même pas au bon endroit. Excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Il me semblait aussi, je m'en allais et je me disais, ce n'est pas là que le Seigneur m'avait donné. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, disait-il. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu qui veut dire la modifier, essayer de la changer. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ, c'est Jésus Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres en faisant référence à l'Ancien Testament, en faisant référence à la Genèse, car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Arrêtons-là. La lumière, frères et sœurs, spirituellement, elle représente Dieu, représente sa parole, représente la vérité, elle représente la vie éternelle. La lumière peut représenter beaucoup de choses spirituellement parlant. Et les ténèbres, je l'avais déjà prêché, la lumière et les ténèbres, les ténèbres représentent la condamnation éternelle. Les ténèbres peuvent représenter l'erreur. Les ténèbres peuvent représenter l'aveuglement spirituel. Les ténèbres peuvent représenter aussi beaucoup de choses dans un autre sens. C'est pour ça que le Seigneur avait dit dans un endroit, je suis la lumière du monde. Ici, vous venez à moi, vous aussi, vous aurez la lumière. Le Seigneur avait dit ça dans Jean 8, verset 12. En passant, l'apôtre Pierre qui avait parlé, il y a eu énormément selon la parole de, comment je pourrais dire, de mention à propos de la lumière. Il y en a beaucoup, beaucoup. Entre autres, je vais juste vous lire une autre chose que l'apôtre Pierre a dit sur ça, sur ce sujet. Il a dit, en parlant de certains, ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais il ne dit pas au contraire. Notez-le-vous encore à qui l'apôtre Pierre s'adressait. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois dans les ténèbres, autrefois perdu, maintenant dans la lumière, dans la vie éternelle, ayant Dieu qui habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, disait Pierre. 1er Pierre, chapitre 2, j'ai lu le verset 8 au verset 10. On a été amené à la lumière pour être nous-mêmes par la suite des lumières, pour ceux qui nous entourent. Faisant référence à ce que le Seigneur disait, vous êtes la lumière du monde. Pour tous les attributs que la lumière a et qu'elle peut procurer à ceux qui l'entourent. si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire Éphésiens, chapitre 5, verset 8 à 11, et vous verrez les attributs que la lumière a en parlant, spirituellement parlant, et celles des ténèbres aussi. L'apôtre Paul fait référence à certaines œuvres avec la lumière, fait référence à certaines œuvres avec les ténèbres, si vous voulez lire pendant la semaine. Mais qu'est-ce que l'ennemi veut faire dans ces choses? On a vu à propos du sel qu'est-ce que l'ennemi veut faire. l'ennemi veut nous couper le sel. On pourrait dire ça simple comme ça. L'ennemi veut nous appauvrir en sel pour que tout le restant en sorte, pour que les problèmes arrivent, qu'on soit affaibli, que la corruption se développe en nous et toutes sortes de choses, toutes les images qu'on pourrait donner là-dessus. Mais l'ennemi veut faire la même affaire que la lumière. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur avait dit « Si donc à un autre endroit, si donc la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? » disait le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 23, l'ennemi veut atténuer la lumière en nous. L'ennemi veut même aller jusqu'à l'éteindre. C'est pourquoi qu'il est dit « Un autre endroit n'éteignez pas l'esprit. » L'ennemi veut aller jusque-là. Et si la lumière est rendue ténèbre, le Seigneur le disait « Combien grandes vont être les ténèbres? » Moi, ça me faisait méditer qu'un aveugle qui est né aveugle, qui n'a jamais vu la lumière du jour, c'est une chose. Il ne l'a jamais vu. Je ne dis pas qu'il ne trouvera pas ça difficile, mais il ne l'a jamais vu. Mais celui qui a vu la lumière du jour et qui tombe aveugle, pour lui, c'est encore plus dur parce qu'il a vu la lumière du jour. Spirituellement, c'est la même chose. Celui qui a connu le Seigneur et qu'ensuite qui tomberait dans des ténèbres, combien grandes les ténèbres seraient? Beaucoup plus que celui qui a toujours été dans les ténèbres. C'est un parallèle qui fait peur, mais qui est quand même réel. Et c'est là le désir de l'ennemi. Sur ces deux points que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, il a parlé du sel, il a parlé de la lumière. Jésus a dit vous êtes le sel de la terre pour tous les attributs que le sel a. On a vu beaucoup de choses, on aurait dit c'est loin là-dessus. Vous êtes la lumière du monde pour les mêmes attributs que la lumière a. Qu'est-ce qu'elle apporte de bon? Combien elle est recherchée? Et s'il y a des ténèbres et qu'une lumière brille, les gens vont le remarquer. Les gens vont le voir. C'est pourquoi le Seigneur disait qu'une ville située au haut d'une montagne ne peut pas être. Elle ne peut pas être pas vue si les lumières brillent dans cette ville. Oublie ça, tu es loin, tu vas voir un petit point de lumière sur l'eau d'une montagne, tu ne peux pas le manquer. Quand il y a des ténèbres et qu'il y a une lumière, tu ne peux pas manquer ça. Ça se voit. Pour conclure, tournons dans Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9, on va s'arrêter sur une dernière parole. On en a lu une partie dans Matthieu, mais on va vraiment aller l'explorer dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9 à partir du verset 50. Marc chapitre 9, verset 50 et 51 pour conclure. Où le Seigneur disait « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous? Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. » L'une des choses, frères et sœurs, l'un des points communs entre le sel et la lumière, ils ont un point en commun, c'est qu'ils influencent leur entourage mais ne dépendent pas de ceux-ci. Explorons bien. Le sel ne dépend pas de ce qui l'entoure pour goûter. Il a ce goût en lui-même et il le propage aux aliments quand on le mélange. La lumière ne dépend pas d'autre chose pour briller. La lumière est lumière et elle éclaire les ténèbres qui sont à l'entour. C'est la même chose pour le chrétien. Le chrétien a le sel en lui-même, il ne dépend pas des éléments alentours. Comme le sel, il a ça en lui-même et il le propage par le Saint-Esprit, par le Seigneur, la parole de Dieu qui est en nous si on fait à cause de sel et la lumière, c'est Dieu qui est en nous aussi. Ces deux éléments ont la même caractéristique, ils ne dépendent pas des autres pour fonctionner, pour agir. Ils ont ça en eux. C'est pourquoi que le Seigneur disait « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix avec les autres. » Le sel doit être où? Il est en nous. Comment on peut être en paix avec les autres? Ce n'est pas parce qu'il y a de la paix alentour qu'on est capable d'être en paix. Même s'il y aurait de la querelle tout autour de nous, le chrétien est capable d'être en paix à cause qu'il a ça en lui. C'est en lui et ça se dégage. Une petite note historique que je voudrais ouvrir et refermer sur quelque chose d'important. Le Seigneur dit « Si le sel devient sans saveur... » Savez-vous que selon la science, c'est impossible que le sel devienne sans saveur si on regarde le côté science? Le sel, c'est du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium ne peut pas rien goûter. Tant qu'il y a du chlorure de sodium, ça va goûter le sel. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Là, on doit se relater à l'histoire pour bien comprendre cette parole. Dans ce temps, les Juifs tiraient le sel d'où? De la mer morte. Parce que la mer morte, c'est une mer sale. Il n'y a que du sel dans la mer morte. Très facile de chercher du sel dans la mer morte. Donc, le sel, il y a même des montagnes de sel pour ceux, je crois qu'elle l'a vu, il y a même des monticules de sel dans la mer morte. Ce n'est que du sel, c'est pour ça qu'il n'y a pas aucune créature vivante dans la mer morte. C'est la seule mer dans tout le monde entier qui est comme ça. Il n'y en a pas d'autre. Donc, les Juifs tiraient le sel de l'eau. Mais, le sel n'était pas pur en soi. Le sel contient d'autres éléments. Il y a d'autres éléments dans la mer morte que du sel. Il y a du magnésium entre autres qui a été retrouvé. Il y a aussi, je l'ai noté, il y a du sodium, il y a du magnésium, il y a du magnésium et du calcaire qui a été retrouvé. Et à ce temps-là, lorsqu'ils retiraient le sel, le sel n'était pas que sel. Il y avait du magnésium, il y avait aussi tout ça mélangé ensemble. Si les gens ne prenaient pas garde à conserver le sel dans un endroit sec, le chlorure de sodium se dissolvait, se dissout. Et il restait quoi? Il restait un cristaux qui ne goûtait rien. Si les gens ne faisaient pas attention au sel, c'est ce qui arrivait. Et ces cristaux qui ne goûtaient rien, dans le fond, c'était les restants, c'était le magnésium, c'était le calcaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, les gens? Dû que ça ne servait à rien, ils répandaient ça dans les chemins. Ils répandaient ça dans les chemins. Ils en mettaient sur le toit de leur maison. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert qu'à être foulé au pied par les hommes. Il peut bien comprendre pourquoi le Seigneur disait ça. Il faisait référence à son temps et à la façon les frères et sœurs, c'est la même chose spirituellement pour nous. Le sel est en nous, mais on a une nature pécheresse qu'on pourrait imager comme étant le calcium et le restant. Mais si on ne fait pas attention au sel, qu'est-ce qui va rester? Il va rester quelque chose de sans saveur. Une nature pécheresse, corrompue. Mais tant que le sel est là, ça goûte bon, c'est utile. C'est la même chose. Nous sommes utiles à Dieu quand le sel est abondant en nous. Quand nous sommes dans l'élément que Dieu veut qu'on soit, on est utile à Dieu. Mais si le sel perd sa saveur, Dieu ne peut plus nous utiliser si le sel perd sa saveur. Donc, très grande image à aller chercher ce matin. Beaucoup de choses à aller chercher dans ce sens. Et juste une dernière parole pour conclure complètement. Le Seigneur disait à propos de la lumière, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre dans un vase. La lumière, frères et sœurs, c'est la même chose. On a une lumière en nous. Qu'est-ce que Satan veut faire? Satan veut la couvrir. Satan veut l'atténuer. Il veut la bloquer. Il veut l'empêcher. Donc, si quelqu'un allumé une lampe, il était insensé de mettre un vase. Parce que s'il mettait un vase, l'oxygène ne peut plus alimenter la flamme et la flamme s'éteignait. Donc, c'est insensé de mettre un vase si tu voulais garder une lumière. C'est pour ça que le Seigneur disait personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Dangerique, le feu pogne. Je ne sais pas s'il a été dit pour ça, mais personne ne va mettre la lampe sous un lit. Qu'est-ce qu'il va faire avec la lampe plutôt? Mais il la met sur un chandelier et elle éclaire toute la maison. Je l'avais déjà prêché, le chandelier, c'est l'église. Les lampes qui sont allumées dessus, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu qui font partie de l'église. Et l'église, elle est où? Elle est parmi le monde. Le chandelier est dans la maison et elle éclaire tous ceux qui sont là. Ainsi, les chrétiens éclairent le monde. Et frères et sœurs, lorsque le Seigneur va venir chercher son église et qu'il n'y aura plus de sel sur cette terre, spirituellement parlant, qu'il n'y aura plus de lumière dans ce monde, s'il n'y a plus de sel, la corruption, ça ne prend pas de temps qu'elle arrive. Combien qu'elle va survenir rapidement lorsque le sel sera enlevé et combien les ténèbres seront grandes dans ce monde lorsque la lumière va y être enlevée. Mais en attendant, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, prenons garde à ces choses et méditons-la dans chacune de nos vies. C'est la grâce que je vous souhaite. On peut se faire pour le dernier cantique.